Alors bonjour à vous, c'est Slavier, on se retrouve comme d'habitude pour le troisième épisode, oui, comme vous me voyez, dans ce genre de position, dans ce genre d'accoutrement, avec cette, disons, façon de parler un petit peu frivole et joyeuse. On sait qu'on parle de vocabulaire, pourtant, c'est une ambiance assez divertissante, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utile, parce qu'évidemment, divertissement est utile. Vous connaissez la doctrine maintenant que je prône. Alors aujourd'hui, bon, comme d'hab, petit test de vocabulaire, dans l'épisode 2, nous avons vu Pekadi. Pekadi, des choses, ce n'est que Pekadi, ce n'est que sans importance, ce n'est que, c'est pas ça. On s'en fout, voilà. Alors, commençons avec, peut-être un petit peu facile, dégoiser, dégoiser, je dégoise. Bon, je dégoise avec Marie. Parce que je dégoise, c'est-à-dire, je parle, je bavarde, je... Voilà, j'expose mon verbiage. Ah, ben, verbiage ! Abondance de paroles, de mots vides de sens, ou qu'ils disent peu de choses. Généralement, les gens qui parlent de télé-réalité. C'est bon. Apathie, inertie, mollesse, indifférence. Ça, c'est moi quand je dors plus de 10 heures. C'est-à-dire, t'es un peu dans le mou, t'es très mou. Ou, comme dirait les boobers, c'est la nouvelle génération, ça. Toujours sur leur smartphone, mais très apathique. Je voulais vous parler d'un peu plus de propos plus sociétaux. Disons, léser, laisser quelqu'un dans ses droits. Quémander, demander à quelqu'un de l'argent. Demander humblement et avec insistance de l'argent. Enfin, c'est une demande d'argent, ça va être plus spécifique. Veilléité, c'est intention, intention de vouloir, qui n'aboutit pas à une décision. J'ai des veilléités d'émancipation de l'université, par exemple. Mais ça n'aboutit pas. Évidemment, je porte un exemple très théorique. Laconique, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'a vu dans le précédent épisode. Laconique qui s'exprime en peu de mots. Ciment, en connaissance de cause, volontairement, par exemple. Il me manque, je vous mettrai... Ah, délit d'initié. Voilà, par exemple, le délit d'initié en bourse. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose, c'est parier ciment sur la montée du gaz. Sur la montée du prix du gaz. Parce qu'on sait, on a eu des infos par des compagnies gazières, par la météo, par exemple. On sait qu'il va faire très froid, donc la demande en gaz va fortement augmenter. Ou que la Russie va couper. Du coup, le prix du gaz monte. Et c'est ciment qu'on le fait. Et c'est ce qu'on appelle un délit d'initié qui est passible de certaines sanctions. On en fait un petit dernier, deux petits derniers ? Bon, chauvinisme. Ça, c'est pour se le répéter. Mais c'est un nationalisme agressif et exclusif. C'est chauvin de... C'est chauvin de nazi. Allez, un petit dernier. Il y en a pas un petit peu, là ? Ça parle du plan Marshall, mais ça... Un vétéré. Ça, par exemple, je l'avais peut-être lu à l'époque, mais je ne m'en souviens plus du tout. Un vétéré, quelque chose qui est endurci, qui ne change pas. En gros, peut-être, je pourrais dire... La puissance des ouvrages de Tolstoy. C'est un vétéré. Quelque chose d'immuable, en quelque sorte. Quelque chose qui ne change pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, comme ça. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'adore. En plus, j'apprends en même temps. C'est ça qui est dingue. Voilà. Voilà tout. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de vocabulaire. C'était Slavie. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada